salut aujourd'hui le test temps attendu est ce que l'appel est capable de supporter un brh est ce que le brh fait l'affaire est ce que les deux fonctionnent pour ce fait que j'ai un morceau de terrain qui est relativement dur c'est pas du caillou c'est pas de la roche c'est une terre qui est ultra calcaire quand c'est mouillé c'est dur quand c'est sec c'est encore plus dur bref c'est j'y rentre à peine une phalanche tu vois une fois cassé ça devient un petit peu friable mais tant que ça en bloc c'est presque la roche nous voici avec le brh tout neuf jamais monté encore on va essayer d'être corporate et d'utiliser ce qui nous est fourni donc on a le kit pour remplir le nitro donc l'azote on a la bouteille d'azote qui était fourni on a la dent qui est fourni j'en paille top qui le fabrique ça a l'air d'être suzan s o o s a n c'est le modèle sb05 qu'il faut remplir l'azote via une valve ou en tout cas une vis qui est cachée ici là on a le in et le out pour la ligne auxiliaire pour l'hydraulique ici de ce que j'en ai compris c'est un graisseur pour graisser l'intérieur du piston là on a la grosse goupille qui va tenir la dent à l'intérieur un peu comme un foret sds 1 au final très bien sûr bon les attaches pour goder etc ça on va même pas en parler ici notre kit de remplissage ça a l'air d'être une bête valve trois voies avec l'entrée du tuyau qu'on va brancher à la bouteille ici là c'est un petit bouchon qui doit être fait pour relâcher la pression au besoin et enfin le dispositif pour pouvoir visser à la bouteille avec une espèce de cale à visser voire enfoncer ou non la goupille qui va venir j'imagine percuter une valve dans la bouteille je connecte la première entrée du flexible de la bouteille la sortie du flexible pour l'entrée de la vanne trois voies je vais enlever le bouchon de protection d'abord j'ai lisse la cale j'ai lissé la première molette j'essaie de te montrer ça au mieux on a la molette du milieu que je viens de tourner à fond voilà on peut appuyer on sent que ça ouvre une vanne derrière on a dit sur la box c'est recommandé il est marqué valeur entre 14 et 16 recommandés apparemment il faut ouvrir la bouteille montée 10% en dessus pour 16 et 20 fermer la bouteille et ensuite le valve pour dépressuriser et finir à 16 donc là j'ouvre la bouteille de l'azote tu as 17 pour 16 recommandés donc je vais redévisser un petit peu ce truc là hop là ok je suis entre 15 et 16 donc je suis à peu près parfait je viens dévisser l'étage du milieu et je dévisse le tout il ya eu un petit petit forcément ça enlever la pression qu'il est là dedans sur le principe je devrais être chargé normalement l'azote on en parle plus maintenant je range tout ça et il va falloir passer à l'hydraulique et à la dent à noter que sur la doc il est dit de vider la pression d'azote si on stocke l'engin sans s'en servir plus d'un mois alors après vérification je l'ai mis droit j'ai mis un coup de graisseur à l'intérieur ce graisseur là ne graisse peut-être pas seulement le cylindre en tout cas peut-être pas ça ça dégueule bien là où il y a la dent qui monte qui descend qu'on aura pas besoin de démonter la dent pour graisser il y aura au moins ce que ça là qui est fait pour ça maintenant pour mettre la dent un coup de chasse goupille fourni avec l'achat on a l'axe qui est tombé donc étant donné que la dent est neuve et surtout sèche on va la graisser bien de partout bien au niveau de l'axe la dent en place on met l'axe on voit que la dent peut bien bouger comme il faut maintenant que c'est fermé on va quand même remettre un coup sans que c'est bien dur de trois tâques tâques et ça ira bien partout allez bien plein vu la machin il restera plus que les trios on remarquera la différence de taille de connecteurs entre le brh et la pelle donc on va sûrement avoir une grosse réduction de débit de four de tout ce que tu veux mais on va voir ce que ça donne et voilà une fois monté donc on a enlevé la tâche rapide parce que la tâche rapide elle déporte un petit peu l'axe et avec ce que va prendre dans la tronche lui j'avais peur que ça fasse trop forcé on a quand même beaucoup de jeux sur les axes d'origine on voit qu'on a des bagues il ya tout qui bouge quand même facilement bien graissé forcément on a nos tuyaux tuyaux que j'ai attaché comme j'ai pu avec deux trois ris là en sécurité parce que c'est pour du one shot et surtout vu le poids des tuyaux si on veut pas ce ris là ça tombe carrément en dessous et lui il est plié à 45 degrés le raccord là va pas faire longtemps à noter j'ai testé avant de brancher quand même que quand on pousse le levier c'est bien le tuyau de gauche qui gonfle et quand on tire le levier c'est bien que de l'autre côté qu'ils ont étant donné qu'on a un sens in et out là dessus il faut bien faire gaffe à toujours pousser le levier pour qu'on ait toujours le in à gauche et non pas l'inverse dans le manuel il est écrit qu'il faut mettre une chèque valve ou un truc comme ça il doit y avoir un anti retour à mettre quelque part soit sur ce raccord soit directement à l'intérieur de la pelle mais ça on a vu qu'il n'était pas prévu du tout alors attention à pas fusiller ça on profite je fais un petit encart dans la vidéo je suis assez content parce que j'ai contacté la société parce que je voulais acheter des pièces supplémentaires genre pompe hydraulique aucun outil ça lâche des chenilles etc etc le gars m'a parlé de mes vidéos il m'a dit qu'il avait pris en compte un peu mes remarques sur les trucs genre hauteur de lame le les joysticks trop sensibles etc etc et crois le ou non mais ils vont faire évoluer le modèle alors ce sera pas le modèle ht15 c'est le je crois que c'est le ht18 parce que c'est la 1,8 c'est pas la 1,5 mais comme quoi bah tu vois le boulot a servi à quelque chose et puis bah écoute grâce à ça les modèles futurs sont en train d'évoluer donc c'est plutôt cool j'ai fait la liste de ce qu'il m'a dit au cas où si ça t'intéresse une moteur cubotta d902 alors apparemment c'est un trois cylindres tu as les genies qui sont un petit peu plus large donc ça fait de la voie des portables quand tu as les genies qui s'écartent et qui se resserrent pour pouvoir passer à 1 m dans les passages étroits et 1 m 30 en travail tu as les barbotins qui vont être cachés avec une plaque pour éviter les éclats et tout ça ils seront protégés au niveau du poste de conduite les joysticks sont écartés par rapport à cette version bon moi j'ai un format large donc je suis un petit peu serré mais ils ont dit que les européens de manière générale étaient plus gros donc les joysticks sont plus écartés ce sera plus confortable les joysticks aux pieds seront aussi avancés les distributeurs pour les joysticks ne sont plus mécaniques mais sont hydrauliques ça serait censé être plus précis ou en tout cas qui donne un peu moins d'à-coups la lame là comme tu vois elle est montée au maximum pour montrer de je crois 10 cm en plus et elle va donc monter à 28 cm du sol il m'a parlé de déport de pied de flèche alors je sais pas si c'est le même système que ce pied de flèche orientable ou si c'est un vrai déport c'est notamment que ce soit un vrai déport à ce prix là mais bon en tout cas cette option n'est plus une option c'est de série concernant le déplacement avec le distrait aux pieds il va y avoir un avancement de voie donc de vitesse les flexibles vont être changés par des diamètre plus gros renforcé je sais pas la pompe hydronique ce sera plus une chinoise ce serait une parker c'est pas mal ça veut peut-être dire plus de fiabilité et ou de force débit avec le moteur cubota il me parlait de radiateurs et d'alternateurs inclus bon moi pour coup j'avais déjà plein d'options donc ça change pas grand chose et alléluia la trappe à essence qui sera revue avec un accès plus facilité apparemment pour éviter de s'en foutre de partout je vais essayer en appuyant bien comme il faut avec le bras un petit peu de partout là tu vois j'ai une ligne pour faire des fondations c'est tout le même truc super aide de partout là là en quoi en dix coups de pique là en moins de 20 secondes mais c'est un truc à la main tu le fais jean j'avais essayé de gratter avec la dent tout à l'heure pour voir si j'irai entrer la tomber la belle elle se fait rien C'est parti. Avec ça, la pioche, j'oublie. Alors, pour un petit retour, bon déjà, premièrement, le plus important pour moi, ça fait le job. Ah, c'est pas un chier. Viens-moi ça. En tout cas, c'était dur comme de la roche. Maintenant, c'est plus simple. Alors, les retours, qu'est-ce que je peux dire ? Je m'en suis servi une fois, 4-5 minutes. Le corps est tiède, donc ça chauffe quand même relativement vite. Faut peut-être pas y aller trop trop la journée. Celui-là, il doit peser, je sais pas, une cinquantaine de kilos, le BRH à tout près. Je pensais que ce serait ridicule, franchement, ça rentre. Après, comme je te l'ai dit, c'est pas du caillou, à proprement parler, tu vois. Une fois que c'est cassé, t'arrives à l'effruter. C'est pas du caillou, mais c'est un peu du caillou. Très clairement, si t'as de la roche à proprement parler, je pense pas que ça rentre. Si t'as une petite dalle béton à casser, genre 10 cm, un peu comme ça, tu peux essayer. Je pense pas qu'il faille attaquer trop gros. Pour les petits travaux comme ça, ça va impeccable. Et surtout, ça doit faire 2-3 fois moins de bruit que le moteur chinois. Là, pour le coup, Suzanne, validez, rien à dire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'ai pas mal de boulot à gratter avec un peu les petits godets pour faire une petite fouille. De toute façon, il n'y aura rien d'intéressant. Très clairement, je ne fais pas de test de force là-dedans, parce que j'ai essayé avant avec le godet dedans, ça rentre pas dans Iota. Avec la dent toute seule, ça rentre pas dans Iota. Donc là, je vais amuser, je vais casser un petit peu tout de partout. Et ensuite, je vais curer avec le godet de la taille qu'il faut pour ma petite fondation. Allez, salut ! Tiens, retour très rapide. Tu vois, là, j'en ai fait pendant une dizaine de minutes un petit peu de partout pour tout casser. Le tuyau de retour est pas chaud, mais quand même bien tiède. Et en un quart d'heure, on est monté à peu près 35 degrés pour une température extérieure d'environ 25. Donc le bousin, il chauffe quand même pas mal. Et attention malheureux, j'ai fait une erreur tout à l'heure à bien prendre en compte. Il faut que le bras soit un petit peu déplié pour que le vérin-là ne soit pas au taquet. Tout à l'heure, j'ai voulu mettre le balancier un peu plus proche et du coup orienter le BRH au plus possible à la verticale. Ce qui fait que ce vérin-là était sûrement embuté. Et si tu as un vérin embuté, quand il tape le machin, ton vérin, il ne va pas aimer. Donc bien penser à vérifier de temps en temps, de pouvoir le bouger un petit peu pour vérifier comme quoi tu n'es pas embuté. Tiens, je te vois un peu le boulot, dis. Merci. 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 Merci.